Salut les mangeuses d'intuitifs, j'espère que vous m'entendez bien. Je fais ce live sur mon ordinateur, donc n'hésitez pas si jamais ça ne capte pas très très bien. C'est la première fois que je le fais, donc je ne sais pas si ça fonctionne correctement. Déjà, merci pour vos petits messages de rétablissement, c'est gentil. J'avais juste un rhume, donc rien de très méchant, j'ai juste chopé le rhume de mon fils. Je connais maintenant les joies d'être malade en famille, c'est tellement plus sympa. Donc voilà, forcément grosse migraine, froid, chaud, mal partout, enfin voilà. Je parle encore un peu du nez, mais je n'ai plus la migraine, donc c'est déjà mieux. Du coup, je voulais donc vous faire le live que j'avais prévu cette semaine, qui voulait vous parler de l'alternance entre restrictions et excès. Donc, l'alternance entre je me contrôle et justement où je perds le contrôle. Et vous expliquer en quoi aussi, parfois ça peut du coup être difficile pour certaines personnes d'arrêter ce schéma-là, tout simplement parce qu'elles y prennent du plaisir. Alors parfois, on n'a même pas conscience qu'on y prend du plaisir, mais je vais vous expliquer justement en quoi, bonjour Pauline, en quoi on peut prendre du plaisir à ça, en quoi ça peut avoir un côté positif et justement qui peut vous empêcher de vous sortir de là. La première chose, on va dire qu'il y a deux côtés positifs. La première chose, c'est que c'est un peu, on fait table rase du passé, c'est on est face où en relance ? C'est-à-dire que vous allez un peu remettre la balance, votre mental, votre psychique à zéro, si vous voulez. Donc, tout ce qui est soucis, contrariétés, chagrin, colère, pouf, tout ça, on balaie tout, on arrête, on remet à zéro. Et tout ça, on le fait comment ? Grâce à sa compulsion, sa frénésie alimentaire. C'est ça qui permet de nettoyer un peu la poubelle, on va dire ça comme ça. Et du coup, de se sentir mieux derrière. Donc finalement, le moteur de vos compulsions, de vos frénésies alimentaires, ça va vraiment être ça, le refus de ressentir les émotions dites négatives, en tout cas désagréables pour vous. Le refus de penser à des choses pénibles, tout ça, ça va vraiment être le moteur de vos compulsions. Pour la plupart, c'est vraiment ça le moteur. Parce que du coup, c'est le fait de craquer, en fait, qui va permettre de nettoyer un petit peu tout ça et de se sentir mieux. Donc finalement, mais j'en parle dans d'autres live et puis dans le coaching aussi, c'est le fait d'apprendre et de comprendre quel a été l'élément déclencheur et justement de prendre conscience de ces éléments déclencheurs qui parfois suffit à faire arrêter ces conclusions alimentaires parce qu'elles n'ont plus lieu d'être en face. Donc ça, c'est vraiment le premier point positif. C'est cette impression, en fait, que grâce à la nourriture, ça y est, on a vidé la corbeille, la poubelle à tout ce qui ne va pas dans notre vie. On remet tout à zéro pour que ça va mieux. On a tourné une page et on recommence. Mais bien évidemment, c'est bien. Si on ne continuerait pas, c'est qu'à court terme. Ça ne fonctionne qu'à court terme, à moyen et long terme, ça ne fonctionne moins bien parce qu'en plus, il y a des conséquences autres, notamment sur le poids, sur l'estime de soi, etc. Et le deuxième point positif, c'est que, en fait, tout simplement, ça permet d'avoir un but dans sa vie. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, leurs préoccupations autour de l'alimentation, du poids, etc., c'est tellement, tellement important dans leur vie, ça prend tellement une place importante dans leur vie, que sans ça, elles sont complètement pourries. C'est vraiment le but, leur but dans la vie, c'est de perdre du poids. Elles ne voient pas d'autres buts dans leur vie. Et finalement, elles ne cherchent plus à maigrir pour mieux vivre, mais elles vivent pour maigrir, finalement. Donc, c'est toujours un peu délicat de prendre conscience aussi de cet état-là. C'est pour ça que manger, pour oublier ça, c'est important aussi. De se dire, finalement, que le seul but dans sa vie, c'est de perdre du poids. Voilà, c'est un peu, sans être péjoratif, c'est dommage, parce qu'il y a plein d'autres choses à faire dans la vie. Donc, d'arriver à accepter, à prendre conscience que le seul but dans sa vie, c'était de perdre du poids, ça peut faire un peu mal au cœur. Donc, on préfère aussi camoufler ça et comment on le camoufle ? En mangeant. Et puis, le cercle vicieux est continu. Donc, finalement, le fait de s'étourdir un peu, de rentrer dans ce cycle, je me contrôle, je craque, je me contrôle, je craque, ça permet un peu de s'illusionner et de se dire, j'ai un but dans ma vie, je sais qu'il va se passer quelque chose. Oui, je contrôle, mais je sais qu'au bout d'un moment, il va se passer quelque chose. Je vais craquer et puis une fois que j'aurai craqué, je sais qu'il va se passer quelque chose. Je vais me recontrôler, mais si, cette fois-ci, je vais y arriver, je vais perdre du poids. Donc, pouf, ça me donne un objectif, un but dans ma vie. D'ici peu, d'ici peu, c'est sûr, je vais en fin de mince et ça va tout guérir, ça va tout solutionner. Si on arrête ses compulsions, si on arrête tout ça, qu'est-ce qu'il nous reste ? Si on est persuadé que dans sa vie, on n'a que ce but-là. Donc, ça aussi, ça peut faire peur et ça peut empêcher une prise de conscience, ou en tout cas, ça peut empêcher d'aller mieux, de changer son comportement alimentaire parce que ça suggère de trouver un autre but dans sa vie. Et ça, ça peut être délicat et difficile. C'est d'ailleurs une des choses qu'on peut discuter lors des coachings que je fais, c'est qu'on parle aussi de la boussole de vie, qu'est-ce qu'on aime faire, est-ce qu'on sait prendre soin de soi, etc. Parce qu'il n'y a pas que le fait de perdre du poids. Une fois que vous aurez perdu du poids, qu'est-ce qui vous restera à la fin ? Qu'est-ce que vous ferez après avoir obtenu ce nouveau poids, finalement ? Donc, je sais que ça peut sembler un peu négatif pour certaines personnes, mais pour beaucoup, qu'elles se le disent, qu'elles se l'avouent ou non, ce sont des côtés qui peuvent être considérés comme positifs ou en tout cas, qui vous empêchent d'arrêter vos compulsions, tout simplement. Juste pour vous faire un petit schéma, parce que j'ai bien un petit schéma, qui explique bien un peu les choses. Alors, je pense que ça va être un peu à l'envers, mais c'est pas grave, vous allez comprendre les principes. C'est un peu l'histoire des montagnes russes, finalement. Alors, bonheur. Voilà, alors. Ça va tomber l'ordinateur. Hop, ouais, c'est tout à l'envers. Alors, bonheur, si, on voit l'endroit, super. Donc, là, on a une échelle du bonheur. Et donc, alors, je ne vais pas le dessiner comme ça, parce que tout est inversé. Je vais le dessiner sur moi, et puis je vous le montre après. En fait, notre vie, elle est faite de montagnes russes. Elle est faite de montagnes russes, et chez les personnes qui ont des compulsions alimentaires, c'est des montagnes russes très, 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 très hautes, qui descendent très, 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 très bas. Alors, je dis chez les compulsions alimentaires, oui, mais chez toute forme de conduite addictive, si vous voulez, chez la personne alcoolique, chez la personne dépendante au tabac, aux drogues, etc., c'est un peu le même principe des montagnes russes. C'est-à-dire que là... Alors, je note sur moi un petit truc, et je vous montre après le schéma. Tac, tac, tac. Et là... Tac, tac. Alors, hop, hop, là, je sais que vous voyez bien. Voilà, donc là, on ne voit plus. Voilà. Donc là, on a une petite courbe, donc la fameuse montagne russe. Tac. Donc là, c'est... Je prends le contrôle sur ma vie, j'ai l'impression d'y arriver, j'ai le bonheur, j'ai le bonheur qui augmente, qui augmente, qui augmente. Sauf qu'au bout d'un moment, on le sait, quand on est trop contrôlé, qu'on n'est pas... Qu'on n'est pas en lien avec ses valeurs, que ça ne nous correspond pas, qu'on se sent frustré. Parce qu'encore une fois, il y a des personnes qui, en apparence, ont l'air de se contrôler, de se retenir. Mais ça, c'est, nous, notre vision à nous de leur vie. S'il faut, elles ne le vivent pas du tout comme une contrainte. Et auquel cas, c'est super, parce que c'est leur vie. Et si ce n'est pas vécu comme une contrainte, peu importe ce qu'elles mangent, ça leur conviendra pour le reste de leur vie. Mais là, je parle vraiment dans le cas d'une personne contusive. Donc voilà, elle, elle se... Elle se contraint, elle se contraint. Sauf qu'au bout d'un moment, son corps, il n'est pas du tout en adéquation avec ce qu'il y a dans sa tête. Et donc, du coup, le corps craque pour survivre, en fait. Parce qu'il est en train de mourir, finalement. Parce que ce qui se passe entre la tête et le corps, ce n'est pas en cohésion. Donc, il faut faire quelque chose. Donc, il y a un craquage. Et du coup, le bonheur, il descend, il descend, il descend, il descend. Parce que le craquage, forcément, même si sur le moment, c'est assez jouissif. Après, il y a toutes les conséquences et la baisse de l'estime de soi qui entre en compte. Donc, hop, le bonheur redescend. Jusqu'au bout d'un moment où le bonheur, il ne peut pas descendre plus bas que ça. Et hop, il va remonter. Parce que quoi ? Parce que je me recontrôle. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, ça fait... Je ne sais pas si vous avez bien compris, mais du coup, ça fait vraiment des montagnes russes. Ça ne fait que ça augmenter. Donc, l'objectif, quand on a des compulsions alimentaires et qu'on décide d'y remédier, l'idée, ce n'est pas de les supprimer à tout jamais, de plus jamais en avant, parce que ce n'est pas possible. Même une personne qui a un comportement alimentaire, tout ce qui est plus normal, sain, il mange ce qu'il veut, etc., il va compulser. Mais ce qui change, c'est la régularité et la manière de compulser. C'est-à-dire que d'un seul coup, il a très, très envie de sucrer, il est fatigué. Ben voilà, il se prend son petit pain au chocolat et il est content. Et puis, ça s'arrête là. Même si, normalement, il aurait dû dormir parce qu'il était fatigué, il s'en fout. Sur le moment, il y avait ça. Il l'a pris. Il l'a mangé en pleine conscience. Il était très content. Ça lui a fait du bien. Et ça s'arrête là. Ben ça, tant mieux. Le problème, quand on a ce genre de compulsions alimentaires qui sont récurrentes, c'est notamment parce que les montagnes russes, en fait, l'écart entre les différentes vagues comme ça est énorme. Pour une personne lambda avec un comportement alimentaire normal, il y a des montagnes russes. On ne peut pas avoir le bonheur. Le bonheur n'est pas linéaire comme ça. On ne pourrait pas savoir que les choses sont bien s'il n'y avait pas de mal dans la vie. Donc, c'est le même principe. Donc, vraiment, c'est important d'avoir ces petites variations. Ça permet aussi d'avoir le fameux but dans sa vie. Quand on est en bas, on cherche à aller tout en haut, etc., etc. Et puis, ce qui nous fait descendre, ce n'est pas nécessairement de notre faute. C'est aussi les aléas de la vie. Mais ça nous donne toujours un but. Mais l'idée, c'est quand on cherche à gérer au mieux ses compulsions, c'est en fait de réduire l'écart entre le haut-haut et le bas-bas. Et plutôt que ça fasse des trucs énormes comme ça, de faire un truc un peu plus proche d'une moyenne, même si on ne pourrait jamais atteindre cette moyenne. Et il ne faudrait pas non plus parce que ce serait triste aussi. Donc, pour éviter tout ça, il faudrait éviter de trop se contrôler pour aller trop en haut. Et il faudrait éviter de trop craquer pour aller trop en bas. Et donc, tout ça, c'est une question de perception des aliments, de frustration, de gestion des émotions. Comment est-ce que je peux craquer différemment pour éviter que mon estime baisse ? Parce que si pour me faire du bien, je me prends un bain chaud, il n'y a pas vraiment... Je n'arrive pas à avoir de conséquences négatives à part se faire du bien. Donc, même si vous n'avez pas géré vos émotions en verbalisant, etc., vous les avez gérées autrement qu'en mangeant. Et prendre un bain chaud, à part avoir la peau toute flippée au bout d'un quart d'heure, il n'y a pas vraiment de conséquences négatives. En tout cas sur le poids, etc., puisque évidemment, on parle de ça. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de trouver d'autres solutions, d'autres moyens de craquer si on n'est pas capable de gérer ses émotions. Parfois, de savoir gérer ses émotions pour ne plus avoir besoin de craquer. Et de gérer aussi le contrôle et d'arrêter de se contrôler. Donc, quand on parle de compulsion alimentaire, il y a vraiment tout un travail. C'est très complet, parce qu'il y a différents aspects. Et puis, on avait aussi le côté psychologique, parce qu'il y a des côtés positifs à l'alternance, restriction et excès, qui, du coup, peut bloquer cette envie de s'en sortir. Donc, comme vous voyez, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ce n'est pas juste, j'ai craqué parce que je m'ennuyais, je suis gourmande ou machin. C'est tellement plus complexe que ça. Sinon, si c'était si facile, s'il suffisait de dire, demain, j'arrête pour que ça fonctionne, il n'y aurait plus de compulsion alimentaire sur Terre. Donc, c'est vraiment très complexe. Et donc, quand on veut arrêter tout ça, il faut travailler sur tous les volets différents. C'est notamment ce qu'on voit dans les coachings que je fais avec les clientes qui ont décidé de se faire aider, de se faire accompagner dans leurs démarches. Donc, voilà. J'espère que vous aurez compris mon petit schéma. Je sais qu'il n'était pas très, très beau. Mais ce n'est pas grave. L'esprit, l'idée y était. Donc, si jamais vous avez des questions par rapport à ça, des choses qui n'étaient pas très, très claires dans mes explications, ou peut-être que vous m'avez malentendue parce que j'ai une bouchée et que je parle guillée, n'hésitez pas à me mettre votre commentaire en bas de la vidéo que je puisse y répondre. Si jamais vous avez, pareil, toujours des questions plus personnelles, vous savez que je suis disponible par Messenger. Vous pouvez m'écrire par là aussi ou par mail comme vous préférez. Et si vous me regardez sur la chaîne YouTube, pensez à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu pour que la vidéo soit un peu plus visible. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très, très belle journée. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain live. Donc, il sera le lundi. Très certainement que je ferai un sondage bientôt. J'espère que vous répondrez nombreux et nombreuses pour savoir quel est le jour que vous préférez avec l'horaire que vous préférez. Parce que l'idée, quand je fais des lives comme ça, ce n'est pas que je parle comme ça toute seule dans le vent, même si je sais que vous voulez regarder un replay, mes vidéos. L'idée, c'est aussi qu'il y ait de l'interaction entre nous, que je puisse vous aider parce que je vous balance des trucs comme ça. Mais si derrière, je n'ai pas votre retour, je ne sais pas si ça vous aide ou pas. Ça ne sert à rien, ni pour vous, ni pour moi. Donc, voilà. Sur ce, je vous laisse. J'attends vos petites questions en commentaire. Je vous souhaite une très, très belle fin. Fin ? Ouais, 15h. Ouais, une très belle après-midi. Voilà. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501